À l'heure actuelle, et donc la représentante spirituelle du taoïsme, et certains pensent qu'elle est probablement la réincarnation de la mère de l'Ouest, mais c'est pas vraiment, c'est pas du tout comme dans le bouddhisme. Moi par exemple, il y en a qui ont dit, dans sa vie précédente, elle a dû être un prêtre taoïste, parce que comme j'avais cette affinité à pouvoir rester dans le temps, elle a été là de façon traditionnelle, mais ils vont pas chercher plus loin, parce que c'est le maintenant, c'est le présent qui compte en fait. Peu importe ce que t'étais dans ta vie précédente, si tu... Bref, les femmes taoïstes. Voilà, donc Xi Wang Wu, là voilà, dans la version plus moderne et dans la version plus ancienne de la dynastie Ming. C'est sa représentation. Voilà, c'est elle qui offre les pêches d'immortalité. Là, c'est une photo que j'ai prise au milieu, on a la petite nonne qui s'occupe du hall, où est la statue de la mère de l'Ouest. Elle est très gentille et c'est à Wuhan-Chang-Chung-Wan, dans le temps de maître lui, qui est l'actuelle représentante spirituelle. Et en fait, à droite, on va pas bien lire, c'est maître... Non, à gauche, c'est maître lui. Oui, non, pas bien. En fait, c'est... Ça, cette photo, il y a une petite histoire, il y a la photo. C'était au mois de novembre, quand j'étais là-bas. C'est cette dame au milieu qui demandait à maître Lyo de lui transmettre un talisman parce qu'elle voulait soigner des gens et elle voulait apprendre à comment faire et il était en train d'écrire ce talisman pour lui montrer, pour lui expliquer comment soigner les gens. Et ça, c'était dans le hall de la mer de l'Ouest. Et à droite, c'est... Non. Non, non. Non, mais là, c'est juste... C'était la petite nonne. Et l'autre, c'est une autre nonne, mais c'est pas... C'est pas le tout. Ouais, non. Et là ? Oui. Alors, oui. Donc ça, c'est le hall dédié à la reine-mère de l'Ouest, Wang Moody. Et c'est face à ce hall qu'il y a eu une grande consécration qui a eu lieu au mois de novembre. C'était un événement qui n'arrive que tous les 15 ans, etc. Donc, ça montre aussi, je trouve, moi, c'est mon interprétation, mais l'importance qu'on accorde aux femmes et aux déesses à cette époque-là. Je pense que c'est une génération. Il va y avoir un renouveau de l'importance des déesses et des femmes dans le Paris. D'une part, parce que... Je vais vous montrer la photo. Voilà, voilà. Il y a quelques années, c'était en 2009. Il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans, peut-être 5 ans. 2010. Hein ? 2010. C'était 2010. Je ne sais plus. Oui, par exemple, parce qu'en 2011, vous avez été... Donc, en 2010, pour la première fois, une femme a été élue comme la représentante spirituelle du service. Et c'est Maître Bou qui se trouve ici, là, au centre. Elle est donc à Vorane. Et donc, ça faisait... Enfin, voilà, c'était la... Donc, ça montre qu'il y a un énorme changement. Et une des premières choses qu'elle a faite en étant élue... Elle a fait construire le hall des déesses. Donc, le hall de la reine à l'Ouest. Et c'est là qu'il y a eu cette grande consécration aussi au mois de novembre. Et elle a été la première femme à obtenir ce poste. Voilà. Je ne sais pas, là, qui... Ça va ? Ça va ? Ça va, il y en a un autre rapport. Non, non. Après, tu vas partir et... C'est bien que j'aille jusqu'au bout. Et pour... Je suis d'accord. Non, c'est clair, ça. Ça marque l'heure. C'est clair. Mais il n'est pas si... Oui, non, mais il n'est pas si t'as pris ça. Ça, c'était au mois de novembre. Comment vous dire ? Il y a une... Oui, là, une des plus grandes cérémonies d'ordination. Elle est très rare. Ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas eu lieu. Et c'est elle qui a réussi à la mettre en place. Et lors de cette cérémonie, tout le monde vient se prosterner à ses pieds, même la baie du temple. C'est-à-dire, tout le monde. Et là, c'était lors de cette prosternation, j'ai plus cette photo, où on voit tous les grands maîtres venir se prosterner à ses pieds. Donc, c'est pour vous montrer le... Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, quoi. Je veux dire, dans... Les hommes peuvent prendre des femmes comme maîtres et veulent se venir se prosterner. Dans le cadre de l'école de la réalité complète, à la base, c'est une école monastique. Donc, ça veut dire chasteté, vivre à plein temps dans les temples et ne pas être marié, que ce soit les hommes ou les femmes. Suite, à la réouverture du taoïsme en 1980 et à la situation en Chine qui disait que c'était la loi de l'enfant unique, les familles n'avaient donc qu'un enfant et elles n'étaient pas du tout d'accord pour que leur enfant, leur unique enfant aille devenir moine ou nonne et donc n'assure pas la descendance. Parce qu'en Chine, le concept de descendance est extrêmement important. Donc, il y a eu un espèce de... Voilà. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de prêtres, enfin, alors on va utiliser le terme prêtre dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils se marient mais par contre, ils vivent dans le temple et leur femme vient à l'extérieur. Il y a une espèce d'acceptation. L'autre maître, Wang Shenzhen, était célibataire quand elle l'inconnue et moi aussi. Et entre-temps, sa mère a insisté pour qu'il se marie pour qu'ils aient dans le temple. C'est vraiment l'exemple. Oui, oui. Et donc, il n'est pas pour autant liévé de la communauté, etc. C'est son beau. Voilà. S'il continuait à être un bon maître, un bon prêtre, il y aura tous. Donc, il y a une tolérance en fait. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes aussi. Mais les nonnes aussi. Oui, oui, oui. Complètement. Donc, la nonne va vivre dans le monastère et son neuf-vous avec l'enfant ? C'est ça ? Oui, oui, oui. Et son neuf-vous sont après assurés la descendance ? Oui, c'est ça. Il y aura la descendance. Alors ça, c'est typiquement chinois. C'est-à-dire que là, on parle d'autres. Alors là, on est dans un domaine complètement différent. C'est-à-dire qu'en Chine, la notion de couple est très différente de celle qu'on a ici. Les couples vivent séparés sans aucun problème au bien commun. C'est-à-dire que le mari qui est à Pékin en train de travailler toute l'année et la femme qui est dans le sud de la Chine et qui ne voit son mari que trois jours par an pour le nouvel an chinois, ce n'est pas un problème. Vous voyez, on est là, on est autre chose. Là, c'est la société chinoise qui est complètement différente. La situation de la femme dans le taoïsme est quand même très différente de la femme en Chine en général. Parce que, je vais essayer de dire que dans les orphelinats, on a des filles de petites filles et tout ça. Alors, ça s'améliore. c'était dû à la politique de l'enfant unique et donc pour les fermiers, c'était quand même mieux pour eux d'avoir un homme en fait, d'avoir un garçon qui puisse travailler aussi dans les champs et il y a eu effectivement toute cette horreur où dès qu'on voyait qu'on accouchait d'une petite fille, on l'abandonnait dans les voies. Moi, j'en ai connu une. Elle m'a raconté qu'elle a été abandonnée. dans les voies par sa mère et en fait, c'est sa tante qui l'a retrouvée par hasard trois jours après et comme elle était encore vivante, elle s'éduissait le destin. Elle aurait dû être mangée par le bouetier pas donc elle l'a ramenée à la maison. C'est comme ça qu'elle a sorti tout. Mais oui, il y a eu cette horreur et le gouvernement chinois, maintenant, vous allez dans les campagnes, vous voyez qu'il y a des manches à friche avec des jolies petites filles et en disant mais c'est un bonheur pour la famille de la petite fille de motiver les paysans à accepter une petite fille avec, par exemple, école gratuite pour les filles. Enfin, il y a plein de... Oui, oui, parce qu'ils n'aiment pas l'idée quand même. Non, c'est pas une dictature trois fois. Voilà. Donc voilà, là, c'était lors de la cérémonie. Alors, je vais vous parler d'une autre déesse. Oui, Watsun, c'était au pique de l'être au pique du Sud. Alors, elle, c'était une déesse qui a transmis presque un tiers du canon taoïste. Donc, sur les voyants qui, là, il y a trois grandes écoles de textes dans le canon taoïste. Elle en a créé une, carrément. Et c'est celle dont vous a parlé Yves, l'école de la pureté supérieure, de la clarté supérieure, où, effectivement, c'était des textes qui parlent beaucoup de visualisation, de travail interne, etc. Ça a été transmis par cette déesse. We're Watsun. Voilà. Et puis, l'idée, c'est que là, c'est la pierre que vous voyez. C'est la pierre sur laquelle elle s'est envolée en plein jour. Les gens sont en plus envolées en plein jour. Elle est venue une mortelle. C'est aussi un niveau vibratoire plus élevé. C'est-à-dire, quand on est capable de conserver le corps et de s'envoler avec le corps, ça veut dire qu'on a un niveau vibratoire plus élevé que quelqu'un dont l'esprit seulement s'envole et qui laisse le corps. Parce que dans le Taoisme, il apporte une importance au corps. Il faut développer une capacité à transformer le corps. Il n'y a pas de rejet du corps comme on peut le retrouver dans certaines écoles de pensée zen ou de discussion. D'où l'importance, vous le remarquez, dans le Qibong et le corps, le travail, les énergies du corps, c'est détransformé. Il y a des techniques qui sont en voie de disparition, d'ailleurs, comme par exemple le Qibong pour marcher sur les oeufs sans les écraser. Ah oui. Et il y a des techniques pour voler. Oui. Notamment, autrefois, dans le Qibong, il y avait le Tigre et le Dragon, ça se voit. Et ça se perd parce que aussi le niveau vibratoire de l'humanité en général est redescendu. Et j'ai vu ça aussi chez les chamanes de l'Amérique qui est latine. Le mec, c'était un chaman, il disait « Ah mais nous, on a perdu les pouvoirs parce que mon grand-père il volait. » Oui, dans le Taoïsme, il y a plein d'histoires comme ça. À Webao Shad, il y a la première tour, tu sais quand tu arrives en haut des escaliers, l'escalier de la montagne, quand tu arrives en haut, avant d'attaquer la partie de l'âtre à Qibong, il y a une tourne juste à l'arbre de là. Et bien l'histoire, c'est que ce prêtre-là, effectivement, il sautait, on appelle ça le Qibong, le Qibong qui est léger, et il sautait, mais il sautait à 4 mètres et il sautait sur le tas du temps. Il y a plein d'histoires comme ça. Bref, ça c'est le temple dédié à cette déesse Webao Shad, qui se trouve au pique du Sud. Et c'est là qu'elle a écrit un petit grand classique du Taoisme qui s'appelle La Cour jaune, le classique de La Cour jaune qui a été traduit en français par Patrick Carré, si vous voulez aller le voir. C'est des poèmes de visualisation. C'est dans les collections de poches faciles à trouver. Alors après, je vais pas en voir pour parler de notre déesse ? Oui, il y a lui tranquillement. On rattrapera, parce que bon, après tu vas partir et c'est vraiment le travail qu'on peut. Alors, La déesse mère des étoiles est-ce qu'elle a dit ? Donc, en fait, dans le Taoisme, c'est une femme, une déesse qui est donc, qui régit le destin du monde. Il est plus mignon, allons-y carrément. On dit Do Mu Yuan Jun. Et donc, elle est priée tous les jours aussi, dans la cérémonie du soir, dans les temples. Elle est la mère des étoiles, donc c'est elle qui a créé les étoiles mais qui régule aussi la luminosité de tous les astres brillants dans le ciel. Donc, elle régule la luminosité de la lune et du soleil et c'est pour ça que là, vous voyez, elle a, non pas là, c'est dans l'eau, là, on voit qu'elle tient la lune du soleil dans ses mains et elle a donné naissance, voilà. Et comme notre destin est enregistré dans les étoiles, c'est donc elle qui régule tout ça. Notre date de naissance et notre date de mort sont inscrits dans les étoiles et sont dans les mains d'Oumu Yuan Jun. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pris tous les soirs pour s'assurer qu'elle veille bien à ce que notre destinée s'accomplisse telle qu'elle devrait s'accomplir, voire même mieux, parce qu'on n'est pas toujours mieux, tant que l'homme qui a fait pour. Et elle, et que dire de plus ? Et il y a des grandes cérémonies qui ont lieu deux fois par an en son honneur qui durent neuf jours. Des cérémonies magnifiques, si vous avez l'opportunité, où les prêtres, à travers le rituel, invitent chaque jour l'énergie d'une étoile à venir s'installer dans le temps pendant la journée. Et c'est les neuf étoiles de la conduce. Le premier jour, on invite la première, la première étoile à venir s'installer, on lui met un trône littéralement dans la cour du temps avec le nom de l'étoile qu'on pose sur une tablette et grâce à une incantation et une visualisation, on la vit. Et auprès d'elle, on peut placer notre requête puisqu'elle est face à nous. Et on lui transmet notre requête et la requête des gens qui ont demandé aux prêtres de faire nos requêtes. Donc ça va être pour assurer le bonheur de la famille, pour assurer le bonheur du nouveau-né, pour assurer la longévité de la personne la plus âgée de la famille, pour assurer que le destin et la mission de vie se passent en accord avec ce qu'il doit être. Le deuxième jour, on invite la deuxième, au milieu, on invite la déesse, la mère des étoiles. Et le dernier jour, on les remercie, on leur fait les offrandes et on les renvoie. Et c'est la même grande bouche que dans cette étoile. Voilà. Et c'est la même. L'étoile polaire, la grande ours. L'étoile polaire, on l'invite aussi. Pourquoi les constellations de grand ours ? Pardon, pourquoi cette constellation ? Pourquoi la constellation ? Alors, ça, Yves, il pourra vous en parler aussi, mais c'est parce que quand on regarde le ciel, c'est la constellation de la grande ours. Vous savez, c'est la... La recherche. La recherche. Elle tourne autour de l'étoile polaire et elle tourne, elle est à une position différentielle en fonction des saisons. Comme ça. Là, il y a l'étoile polaire et on le voit. Donc, au printemps, elle est à l'est. Elle évolue comme ça. Elle évolue jusqu'à arriver au nord en hiver. Et donc, quand on l'observe, on a l'impression que c'est cette constellation qui régit l'ordre du monde puisque c'est elle qui régit l'alternance des saisons. Parce qu'on voit qu'on peut voir le défilement des saisons et du temps. Ah, c'est très bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est la constellation. C'est très bien.